comme on avait comme on est à la vigneaule pour ce premier conseil municipal à la vigneaule je crois que ça doit être une grande première pour le quartier c'est une première qui va durer puisque l'on va être en en hébergé ici pendant une petite année donc on va pouvoir profiter de cette salle je vous propose de commencer par l'appel nominale donc nadej dosba patrick antigny fabienne pas quoi là dominique baud sylvie du fourc morgane bouté christiane prévaux eric chauveton alain bourguignon bernard plaît marie christine duluc alors françoise velasco qui a donné pouvoir à anne-marie morira jean-pierre poumero hervé georges carol bonafoux christian limonta anne-marie morira france mougeot frédéric arrogeau vanessa daniel séverine place hans patrice joubert qui a donné pouvoir à gradier la cliche rouge jean claude saunier tristan poc vincent échouère gradier la cliche rouge et jean-mathieu le coq qui a donné pouvoir à vincent échouère parfait mes chers collègues mesdames et messieurs ce conseil municipal ne peut pas se tenir sans avoir une pensée pour pierre et je vais vous inviter à la fin de ce propos à une minute de silence à sa mémoire un moment que personne n'aurait imaginé car pierre nous a quitté trop jeunes trop vite je mesure les preuves que sa disparition si subite représente pour manu son mari mais aussi pour nombre d'entre vous ici présents délégué à la culture il a participé très activement à la réalisation de la programmation de la première saison culturelle qui s'est déroulée malheureusement sans lui vendredi soir à la vignole et qui a rencontré un grand succès un moment qu'il préparait activement et qu'il avait tant souhaité engagé auprès du conseil municipal de la vie des jeunes il les a accompagnés dans leur premier pas de jeunes élus et dans la construction de leurs projets fin délégué au jumelage il participait encore le soir de son décès à l'assemblée générale de ce comité jusqu'au bout il aura été présent fidèle et engagé dans ses missions enfant du pays de ce territoire du val de l'air qu'il aimait tant homme érudit passionné de voyage de culture et de patrimoine comme pouvait l'être son père homme aux tenues vestimentaires affirmé souvent symbole de sa passion africaine c'était avant tout un homme de coeur pierre aimait la vie parce que la vie lui a permis de s'engager de donner de servir et d'aimer vous tous qui êtes ici aujourd'hui pouvez en témoigner alors pour faire référence à quelqu'un qui m'a donné l'envie de l'engagement je crois également aux forces de l'esprit une personne qui nous est chère ne nous quitte jamais elle vit au plus profond de nous et parfois pour la revoir il suffit tout simplement de fermer les yeux pierre ne nous quittera donc pas parce que nous ne l'oublierons pas je vous invite maintenant à vous lever pour une minute de silence je vous remercie allons donc commencer ce conseil municipal avec l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 4 décembre 2024 avez vous des modifications à y apporter non alors je mets aux voix y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie décision prise en application de l'article 21 22-22 du code général des collectivités territoriales décision du maire numéro 2023-75 visa préfectoral du 4 décembre 2023 règlement des honoraires d'avocats cabinet cornille fouché prestation de conseil décision numéro 2023-76 avec un visa du 6 décembre 2023 signature du marché de numéro 2023-11 relatif à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de téléphonie internet messagerie institutionnelle avec la sas éthique consulting et développement décision numéro 2023-77 avec un visa du 9 janvier 2024 tarifs applicables dans le cadre des saisons culturelles de la commune décision 2023-78 visa préfectoral du 26 décembre 2023 fixation de la tarification pour le séjour linguistique 2024 décision numéro 2023-79 visa du 29 décembre 2023 acte constitutif annulé remplace toutes les décisions et arrêtés relatifs à la présente régie régie recettes multi services restauration scolaire APS ALSH multi accueil et sport décision numéro 2024-01 visa du 17 janvier 2024 acceptation de dons immobiliers dépourvus de charges ou conditions parcelles cadastrées ou conditions parcelles cadastrées section H numéro 28 71 décision 2024-02 visa préfectoral du 22 janvier 2024 signature d'une convention visant l'intervention de l'association de gymnastique volontaire auprès du relais petite enfance et de la crèche collective et la 2024-03 avec un visa du 26 janvier 2024 signature du renouvellement de la convention avec le réseau Girondins petite enfance famille culture et liens sociaux RGPE les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal pour information donc le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 18 mars alors première délibération avant sur subvention au centre communal d'action sociale CCAS la parole est à Sylvie vu la tenue de la commission municipale finance budget en date du 5 février 2024 considérant la nécessité de fonctionnement du CCAS et le besoin en trésorerie dans l'attente du vote du budget primitif 2024 après en avoir délibéré il est proposé au conseil municipal de décider le versement d'une avance sur la subvention au centre communal d'action sociale pour un montant de 150 000 euros et de dire que les crédits seront inscrits au budget 2024 avez-vous des questions oui il faut le brancher sur le côté le bouton rouge il faut laisser appuyer un petit peu non mais il n'est pas allumé je pense non mais je l'ai allumé moi il marchait pas non non vous c'est pas ça c'est que vous me connaissez bien monsieur Téchouer non 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 parce que non 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 l'enregistrement il n'y en a aucun qui fonctionne si ça y est mes chers collègues il est vrai que face à un moment social de plus en plus forte lié notamment à la crise économique et sociale la situation financière des CCS est très tendue pour autant il n'est pas question de fermer leurs portes ni baisser le rideau car nous avons un devoir de solidarité à l'égard de nos concitoyens les plus modestes ou les plus touchés par la précarité le CCS de Salles n'est pas le seul à connaître des difficultés de fonctionnement loin sans faux ce qui nous préoccupe aujourd'hui c'est de constater que la première c'est la première fois en dix ans que nous nous trouvons dans une situation de délibéré avant le vote du budget pour retroyer à notre CCS une avance sur la subvention de fonctionnement annuel pour pallier le manque de trésorerie je suis d'autant acquis au vu de l'évolution des subventions toutes ces dernières années je rappelle qu'ils ont oscillé durant la période 2014-2020 entre 130 et 170 000 euros avec un point bas en 2019 d'un montant de 100 000 euros nous avons donc voté l'année une subvention de 235 000 euros et 170 000 euros en 2022 plus déjà une subvention complémentaire de 150 000 euros dans ce contexte contraint, alors nous systématiquement rouvons la subvention exceptionnelle, je ne crois pas que c'est là une solution pérenne une étude ou un audit est-il prévu pour tenter de discerner les possibles sources d'économie sans réduire le niveau des aides apportées aux ayants droit ? des réorganisations internes sont-elles prévues ? pour la parfaite information de tous, pourriez-vous nous dresser un rapide bilan de la situation actuelle du CCS ? je vous remercie de vos réponses avant de se poser la question de savoir s'il faut restructurer et tout, il faut en connaître les raisons profondes et ça n'a rien à voir avec oui c'est vrai, il y a une difficulté de trésorerie pour la première fois, pour une raison simple, c'est que le conseil départemental a d'énormes problèmes elle de trésorerie et que les subventions de l'année dernière n'ont pas été versées, pour une grande partie et une partie qui nous est pas arrivée, qui aurait dû arriver en fin d'année c'est pas des subventions, c'est le fonctionnement du le fonctionnement, les prestations du SAD qui sont pas arrivées pour une somme et qui a failli nous empêcher de verser les salaires c'est pour éviter, comme on sait exactement pas quand est-ce que ça va arriver parce que, enfin, on va rappeler les choses les taxes d'aménagement et les droits de mutation aujourd'hui sont en forte baisse si dans la commune on a pu profiter dans les années où vous étiez aux affaires jusqu'à 700 000 euros de taxes d'aménagement on est aujourd'hui sur une base de 200 000 à peu près ça veut dire qu'il y a 500 000 de moins au budget que ce qu'il pouvait y avoir si on ramène ça au conseil départemental aujourd'hui, c'est 160 millions d'euros 160 millions d'euros qui manquent sur le budget au niveau et qui baissent par rapport au budget essentiellement au budget des constructions sur l'ensemble du territoire gérondin et il leur manque, c'est la première année aussi alors comme tout le monde est dans les premières années c'est la première année aussi que le conseil départemental ne votera son budget qu'au mois d'avril parce qu'il est dans l'incapacité de voter son budget en fin d'année comme il faisait au mois de décembre pour des raisons de report, etc. parce que la situation est un petit peu catastrophique pour tout le monde donc aujourd'hui, il n'y a pas un problème au CCAS en termes de fonctionnement le budget du CCAS va finir en excédentaire une fois tous les contrats tâchés pas beaucoup, mais il va finir en excédentaire il n'a pas de soucis là si tout le monde payait en temps et en heure on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui, on est dans une situation alors qu'on avance juste un petit peu le don pour pallier à cette absence-là donc non, il n'y a pas d'audit de prévu non, il n'y a pas de restructuration de prévu il y a une attention toute particulière le CCAS a fait son boulot d'ailleurs par rapport à l'année dernière au niveau du SAD on avait un gros souci cette année le différentiel a été complètement abaissé mais vraiment abaissé parce qu'il y a eu un vrai travail de fait avec de nouveaux contrats qui ont été pris donc le CCAS s'en tire plutôt pas mal mais par contre, voilà comme les subventions n'ont pas été versées dans les délais on est obligé d'anticiper le versement de la subvention voilà les raisons y a-t-il d'autres questions ? d'autres interventions ? non, peut-être juste préciser par rapport à ton propos c'est que tu as l'air de dire qu'on va verser 150 000 euros en plus de ce qui était alors que c'est vraiment pas le cas c'est vraiment une avance on reste sur les 200 et quelques mille euros de l'année dernière voilà mais dans ton propos tu avais l'impression parfait donc on met au voie y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? je vous remercie délibération numéro 2024-2 signateur d'une convention avec l'organisme de formation continue pédagogique d'aujourd'hui au bénéfice des acteurs éducatifs de la commune pour 2024-2025 et la parole est à Morgane le projet éducatif de territoire PEDT de Salles fixe comme l'une de ses priorités l'accompagnement des acteurs éducatifs sur tous les différents temps de vie l'organisme pédagogique d'aujourd'hui propose des cycles de formation permettant de répondre aux besoins identifiés par les équipes de direction pour les acteurs éducatifs dans le cadre du plan de formation continue après en avoir délibéré il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer au nom de la commune la convention avec l'organisme de formation pédagogique d'aujourd'hui si annexée à la présente avez-vous des questions ? oui alors c'est pas précisé l'année dernière on a payé aux alentours de 6 000 euros à cette entreprise aujourd'hui il y a deux formations qui sont validées pour les ADSEM une pour les ADSEM sur les violences éducatives ordinaires le handicap et un positionnement dans le service et une formation pour les directeurs d'ALSH et ces deux formations cumulées on arrive à un montant de 5 100 euros voilà d'autres questions ? non je mets au voie y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? je vous remercie délibération numéro 2024-3 convention d'adhésion au service rémunération chômage du centre de gestion de la fonction publique de la Gironde et je passe la parole à Annie voilà alors Les agents territoriaux relèvent de la réglementation de l'assurance chômage. Les collectivités peuvent être amenées à étudier pour leurs anciens personnels des droits à indemnisation pour perte d'emploi et leur verser le cas échéant des allocations. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde propose une prestation chômage. L'objectif de cette mission facultative est d'aider les collectivités dans le traitement des études et suivi des dossiers d'allocataires chômage. Cette mission facultative présente de nombreux avantages. Études ou simulations de droits initiales, gestion mensuelle du dossier, suspension ou reprise de droits, réactualisation, suivi mensuel, Application des règles de cumul en cas d'activité, de maladie ou de formation Modèles de courrier, lettres d'admission, notifications de suspension Conseils et informations générales sur la réglementation chômage Eux égard à l'importance et à la complexité des questions touchant les allocations chômage et aux risques contentieux inhérents à ce type de situation, Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d'adhérer au service rémunération chômage proposé par le centre de gestion de la fonction publique de la Gironde, Demander le bénéfice des prestations proposées, dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget, Approuver la convention d'adhésion figurant en annexe et autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ses recrutements. Avez-vous des questions ? Oui. Vous précisez que c'est une aide facultative et tant mieux. Par contre, vous le mettez systématiquement et c'est normal, donc les crédits sont inscrits au budget. Par contre, ça aurait été intéressant quand même pour chacun de connaître, puisque c'est une nouvelle mission, de connaître le coût. C'est dans la convention, c'est un forfait de 400 euros à l'année. Et si jamais on a un agent qui est dans cette situation, aujourd'hui on a un dans la collectivité où ça a été travaillé par les services de ressources humaines. Et c'est là, en voyant la complexité du montage de dossiers, qu'on s'est dit que ce serait intéressant, au cas où on aurait d'autres cas d'adhérer à cette possibilité avec le centre de gestion. Et on va dire que si on avait un autre agent qui était concerné, c'est à peu près 294 euros par an, la prestation complète, montage du dossier, suivi du dossier, etc. Mais par agent ? Sinon, pour un agent. Mais c'est au cas, sinon c'est 400 euros de forfait d'abonnement à l'année, pour notre strat. Avez-vous d'autres observations ? Non ? Je mets au voie, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération numéro 2024-4, création et recrutement de contrats d'engagement éducatif pour l'année 2024. Et je passe la parole à Carole. Vu l'avis du Comité social territorial de la Commune et du CCAS en date du 1er février 2024, pour répondre aux besoins annuels de renforts saisonniers d'animateurs dans la collectivité, il est proposé de recourir au contrat d'engagement éducatif CEE en 2024. Le CEE est un contrat de travail de droit privé spécifique destiné aux personnes qui participent de façon occasionnelle pendant les vacances scolaires ou les mercredis à des fonctions d'animation ou de direction d'accueil collectif de mineurs. Il bénéficie de mesures dérogatoires et offre une souplesse de gestion en termes de temps de travail, de repos, du salarié et de rémunération. La personne recrutée devra justifier des qualifications exigées et être affectée à des fonctions d'animation et d'encadrement durant un temps spécifique. La durée de l'engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. Article L432-4 du Code de l'action sociale et des familles. La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature. Article D432-2 du Code de l'action sociale et des familles. La collectivité propose de fixer la rémunération comme suit. Animateur ALSH vacances et mercredi, 70 euros. Animateur séjour, 85 euros. Animateur ALSH vacances et mercredi, directeur, pardon, ALSH vacances et mercredi, 90 euros. Directeur séjour, 100 euros. Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le recours au contrat d'engagement éducatif pour l'année 2024, d'autoriser le recrutement d'animateurs en contrat d'engagement éducatif, fixe le montant de la rémunération journalière brute comme suit. Je les répète vite fait. Animateur ALSH vacances et mercredi, 70 euros. Animateur séjour, 85 euros. Directeur ALSH vacances et mercredi, 90 euros. Directeur séjour, 100 euros. Avez-vous des questions ? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Deux abstentions. Parfait. Je vous remercie. Délibération numéro 2024-5, recrutement d'agents contractuels et création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité. Pour l'année 2024, la parole est à Bernard. Vu l'avis du Comité social territorial commun, le 1er février 2024, il est nécessaire de recruter du personnel pour faire face aux besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité au sein de différents services. Service enfant-jeunesse pour l'animation et l'encadrement des ALSH durant les vacances scolaires et de séjour proposés durant les vacances, ainsi que pour l'entretien des locaux et assurer les services de restauration durant la période estivale. Service sport pour l'animation et le déploiement du dispositif CAP33. Service technique pour le renfort des équipes voies rives, forêts, espaces verts, stades, propretés urbaines et festivités et services administratifs pour le renfort durant la période estivale. Considérant que le préalable recrutement de ces emplois saisonniers est la création d'emplois non permanents au tableau des effectifs et contractuels. Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal de décider de la création de 6 emplois non permanents à temps complet dans la filière animation à l'échelle de rémunération C1. Décider de la création de 7 emplois non permanents à temps complet dans la filière technique à l'échelle de rémunération C1. Décider de la création de 2 emplois non permanents à temps complet dans la filière administrative à l'échelle de rémunération C1. De modifier le tableau des effectifs des agents non titulaires comme indiqué en annexe. D'autoriser M. le maire à procéder au recrutement d'agents contractuels sur ces emplois non permanents dans les conditions fixées par l'article L332-23, paragraphe 2 du CGFPT de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ces recrutements. Avez-vous des questions ? Oui. Si j'observe que les besoins en personnel contractuel ou en emploi non permanents pour faire face à un accroissement prisonnier d'activités sont strictement identiques à ce l'année dernière, je demeure extrêmement surpris en revanche de constater que les tableaux joints de l'économie personnel à la même date d'une année sur l'autre se perdent totalement. Et pour cause, nous avions en 2023 un tableau comprenant 21 agents pour un tableau aujourd'hui qui ne comprend plus du double avec 48 agents. Pour l'exemple, au 1er janvier 2023... Non, je ne sais pas si vous avez comme tableau, mais sur le tableau des contractuels, il n'y a pas 40 et quelques... Je l'ai là. ...avec ce qu'on crée aujourd'hui. Comment ? Saisonnier. Oui. Vous avez le tableau et celui de l'année dernière. Mais l'année dernière, il n'y avait pas les créations de postes saisonniers dans ce que vous dites. Pourtant, ce sont les mêmes tableaux. Non. Je ne pense pas. Ce sont les mêmes. Est-ce que dans le... Parce que le premier tableau que vous avez à gauche, est-ce qu'il y avait les créations d'emplois de saisonniers dessus ? Je ne sais pas d'où ça vient. Par contre, le... Non, là, vous avez bien les emplois non permanents et les emplois permanents. Est-ce que vous aviez adjoint d'animation territoriale territoriale ? Oui, oui. 367. C'est le tableau que vous aviez joué à la délibération. Je vous disais, la délibération, c'est la même. Oui. Donc, vous avez conservé les mêmes... C'est une formule qui ne va pas. Ce n'est pas possible parce que là, on a 31 emplois d'agents non titulaires au 13 février 2024. Vous voyez très bien la différence. Oui. Enfin, bon. C'est juste pour... Pour avoir une explication sur ce différentiel. Alors, au 13 février 2024, on a 31 emplois agents non titulaires en fonction, donc des contractuels. Et là, on rajoute 15 emplois de saisonniers. C'est une délibération qu'on est obligé de prendre tous les ans puisque c'est une délibération qui n'est valable qu'un certain temps. Et les 15 emplois que l'on crée... Enfin, ce n'est pas forcément des gens qu'on va recruter. C'est juste qu'on veut avoir suffisamment de postes au tableau des contractuels parce que si on a besoin sur un service aux ateliers ou autre de quelqu'un pour le service festivité, par exemple, comme on est obligé de passer... Pardon, excusez-moi. Il a osé, quand même. Il a osé. Oui, comme on est obligé d'avoir une délibération du conseil municipal, ça évite de prendre une... Enfin, ça nous permet comme ça de recruter. Hein ? On est d'accord. On est d'accord. Mais quand même, ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, cette année, à ce jour, on a 31 personnes qui sont... Voilà. Et on rajoute les 15 postes. Mais je regarderai le tableau de l'année dernière. Oui, oui, c'est les... Voilà. Mais bon. Enfin, on n'a pas doublé le nombre de contractuels sur l'année. Ça, j'en suis certaine. Mais voilà. Je vais regarder. Je le ferai. On enverra le message à tout le monde. On enverra le message à tout le monde puisque ça intéresse quand même tout le monde ce genre de sujet. D'autres questions ? Parfait. Je mets au voie. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Un, deux, trois, quatre... Cinq. Cinq ? Ah oui, Patrice. C'est pas... 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 Convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire santé et ou de prévoyance. La parole est à Nadège. Alors, vis-à-vis du comité social territorial qui s'est réuni le 1er février 2024. Les employeurs publics territoriaux devront contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent permettant de couvrir les risques santé, donc les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, les risques prévoyance, incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou décès. La protection sociale complémentaire est devenue l'un des outils clés de la politique sociale des employeurs publics territoriaux. Pour précision, la protection sociale complémentaire est déclinée en deux risques bien distincts. Les risques prévoyance, protection de l'agent en cas d'arrêt de travail, de mise en retraite pour invalidité et décès. La participation de l'employeur devient obligatoire à compter du 1er janvier 2025. Un accord collectif national portant réforme de la PSC des agents territoriaux du 11 juillet 2023 conclut entre les partenaires sociaux et les associations d'employeurs va plus loin avec la participation de l'employeur d'un montant minimum de 50 % de la cotisation à verser aux agents qui auront l'obligation d'adhérer à un contrat collectif souscrit par l'employeur. Ce dispositif sera effectif à compter de la transposition normative de cet accord national. Les risques santé ou mutuel, la participation devient obligatoire et d'un montant minimum de 15 euros mensuels bruts par agent à compter du 1er janvier 2026. L'employeur devra verser sa participation en choisissant l'un des trois modes de contractualisation contrat individuel labellisé, contrat collectif à adhésion facultative des agents ou contrat collectif à adhésion obligatoire souscrit après conclusion d'un accord collectif valide. Les négociations nationales se poursuivent dans le courant de l'année 2024. En application des dispositions de l'article L827-7 du Code général de la fonction publique, le centre de gestion a une obligation de proposer aux employeurs publics territoriaux des garanties issues de contrats collectifs procédures des conventions de participation. Le centre de gestion va lancer une consultation pour retenir un organisme d'assurance. Les employeurs doivent bien au préalable délibérer pour donner mandat au centre de gestion après avis de leur comité social territorial. Le processus de consultation sera commun aux employeurs territoriaux du département qui auront formulé leur intention par courrier afin de mutualiser les risques à couvrir et rechercher des tarifs compétitifs au bénéfice des agents. Les conventions de participation seront conclues par le centre de gestion pour le compte des employeurs au même titre que les contrats collectifs d'assurance associés en déclinaison de l'article L827-7 du Code général de la fonction publique. Les organisations syndicales seront associées à la démarche. A l'issue de la consultation, les collectivités auront le choix d'adhérer à ces conventions de participation santé et ou prévoyance. Après en avoir délibéré, il est donc proposé au Conseil municipal de décider de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de participation relative aux risques santé et ou prévoyance que le centre de gestion de la Gironde va engager et prendre acte que les tarifs et garantis lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre ou non la décision de signer la convention de participation relative aux risques santé et ou prévoyance souscrite par le centre de gestion de la Gironde à compter du 1er janvier 2025. Avez-vous des questions ? Non ? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Juste pour finir, parce que certains n'ont pas été circularisés sur le sujet, on a à l'accueil de la mairie une enveloppe avec une carte pour ceux qui veulent mettre un mot pour Manu le mari de Pierre. Voilà.